Vous imaginez dans quelle situation nous sommes les uns et les autres ce soir. Imaginez que dans 48 heures, 48 heures à peine, ça y est c'est bon, merci, dans 48 heures, j'allais dire pratiquement à la minute près, si nous travaillons bien d'ici là, Nicolas Sarkozy ne sera plus président de la République. Alors, il ne sera encore pour quelques jours, peut-être, pour s'occuper des affaires courantes, en attendant la passation de pouvoir. Mais si nous sommes au rendez-vous, et quelque part au rendez-vous de l'histoire, à coup sûr au rendez-vous de la France, eh bien, il en sera fini de ce pouvoir qui a abîmé notre pays, de ce pouvoir qui a fait souffrir tant d'habitants, et notamment tant d'habitants de nos quartiers populaires, et les quartiers populaires, ils sont en Seine-Saint-Denis. Mais le symbole de la venue de Christiane ici ce soir, c'est que les quartiers populaires, ils sont aussi dans son beau département de Guyane, ils sont aussi beaucoup dans les Outre-mer, qui ont apporté beaucoup à la France, qui continuent de lui apporter beaucoup, et qui pourtant connaissent, comme dans notre département, des zones de relégation, qui connaissent, comme dans notre département, des stigmatisations, qui connaissent, comme dans notre département, des discriminations, liées parfois à l'origine géographique, liées à la couleur de peau, liées au parcours personnel, liées au fait que l'on soit parfois une femme, plutôt qu'un homme, liées parfois aussi à la seule adresse, à la seule condition de résidence. Eh bien, ce beau symbole, et je voudrais effectivement remercier ce soir nos amis et partenaires du Parti Radical de Gauche, Ahmed, Mario, d'avoir organisé, Philippe l'a dit bien mieux que moi à l'instant, cette belle réunion, c'est que nous terminions finalement cette campagne en Seine-Saint-Denis, parce que, Philippe, je ne sais pas s'il y a d'autres meetings ce soir en Seine-Saint-Denis, sans doute que les militants continuent de travailler, mais des belles réunions publiques ce soir, je pense que c'est sans doute l'une des dernières, puisque la campagne s'arrête ce soir. Que nous donnions, nous, ce symbole du rapprochement de ce qu'est vraiment la France, de l'Outre-mer jusqu'à la Seine-Saint-Denis, en passant par la Corrèze et par l'ensemble des départements qui font ce pays. Que nous fassions cette démonstration ici, eh bien, c'est un bel exemple, finalement, avant même le vote, que nous donnons de ce que doit être la France à partir de lundi matin, avec un nouveau président de la République qui s'appellera François Hollande. C'est pour ça, vous savez, il faut des militants de terrain, il faut des gens qui soient accrochés aux marches d'escalier, je pense à celle du Galion ce matin, je vois quelques visages dans l'assistance qu'il y était au marché du Galion ce matin. Et puis, il faut que ça soit aussi un peu coordonné, organisé, ce qui est une tâche souvent difficile. Et je voudrais qu'on applaudisse pour cela ce soir celle qui anime le Parti Socialiste dans la ville de Nessoubois depuis maintenant plusieurs années, Latifa Bezaoui Akotri. J'ai à droite de se lever. J'ai à droite de se lever. Car le résultat qui a été signalé tout à l'heure dans la ville d'Aulnay, le résultat qu'a connu François Hollande dans notre commune, il lui doit beaucoup. Deux jours, donc, deux jours pour redresser la France, deux jours pour rassembler les Français. Voilà ce qui est devant nous. Et ce qui est devant nous, alors que le candidat sortant, qui, vous savez, s'était vanté il y a cinq ans, de siphonner les idées du Front National, de siphonner en particulier ses voix, eh bien, se retrouve dans une situation paradoxale. C'est le siphonneur siphonné lui-même. À force de vouloir prendre les voix du Front National, il a pris plus. Il a pris bien plus. Il a pris bien trop. Il a pris toutes les idées du Front National. Aujourd'hui, quand vous lisez un tract de l'UMP, quand vous écoutez les paroles du président de la République, que, parfois, vous fermez les yeux, vous vous dites que cette voix pourrait être celle d'un homme âgé qui a beaucoup à se faire, non pas pardonner, mais qui a beaucoup à se faire reprocher par la France dans son passé, qu'a lui-même été candidat à la présidence de la République à de nombreuses reprises, eh bien, vous pouvez dire que, entre Nicolas et Jean-Marie, parfois, les expressions sont ressemblantes. Et même, sur la manière dont Mme Le Pen a mené sa campagne à l'élection présidentielle, quand vous écoutez les paroles du candidat sortant, quand vous lisez les tracts qui sont distribués sur nos marchés, quand, y compris, vous questionnez un certain nombre d'adhérents de cette formation politique aujourd'hui majoritaire dans le pays, quand ils distribuent ces tracts et leur disant « Est-ce que c'est vraiment l'idée que vous faites de l'engagement républicain ? Est-ce que vous croyez que vous êtes fidèles à l'engagement du général de Gaulle, dont vous vous réclamez être les héritiers ? Est-ce que séparer les Français, les voir chacun les autres dans une caste différente, est-ce que vous pensez que vous êtes fidèles à cette mémoire-là ? Eh bien, je pense que pour certains, et certains l'ont dit d'ailleurs, pas assez nombreux à mon avis, les responsables de ce que j'appelle la droite républicaine, se disant, je pense notamment à Dominique de Villepin, qui a dit « La droite m'effraie », qui l'a écrit dans le journal Le Monde. Eh bien, trop peu nombreux sont ceux qui aujourd'hui ont accepté de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces dérives. Car en fait, où est la liberté ? Où est la liberté quand on en vient à voir les Français comme des citoyens partagés, suivant qu'ils ont telle ou telle origine, suivant qu'ils habitent tel ou tel quartier, suivant qu'on veut continuer de les soumettre au jou de la finance et au jou d'une mondialisation débridée ? Ou à l'égalité, quand à la télévision, pendant le débat de l'autre soir, le candidat sortant vient à parler beaucoup plus de devoirs que de droits ? Bien sûr qu'il y a les devoirs et que les devoirs vont avec les droits. Mais où est l'égalité réclamée et qui est sur les frontons de nos mairies ? Quand on voit les citoyens français comme des citoyens parfois de seconde zone, suivant l'endroit où ils habitent, où est la fraternité ? Où est la fraternité quand on est candidat sortant et qu'on n'est que dans les injures, les insinuations, les procès d'intention que l'on fait au candidat qu'on a en face de lui et quel que soit le sentiment qu'on va avoir, qui doit être aussi respectueux, en tout cas, c'est le sentiment qu'on doit donner. Où est la fraternité ? Et j'allais dire même, où est la laïcité ? La laïcité bien pensée que nous défendons ici, c'est-à-dire qui permet à chacun de croire ce qu'il a envie de croire, mais qu'il ne lui reproche pas et qu'il ne lui reproche pas en particulier en mettant en exergue et au pilori parfois une religion plutôt qu'une autre. Et bien voilà, ce siphonneur siphonné, ce candidat sortant qui pensait tout bousculer sur son passage et qui est bousculé par les faits, par la réalité du chômage, de la précarité, de la baisse du pouvoir d'achat, du manque de moyens dans les écoles, nous en parlions tout à l'heure avec des mères de famille dans le centre social de la Rose des Vents. Voilà, c'est ce bilan que ce candidat sortant n'aura jamais voulu affronter. C'est cette société éclatée dont il est le dépositaire et qu'à partir de lundi matin, nous devrons relever tous ensemble parce que nous aurons fait les efforts qu'il faut pour porter François Hollande à la présidente de la République. Je ne voudrais pas terminer mon discours sans vous dire l'amitié, mais encore plus l'admiration que j'ai pour Christiane Pevira. Alors, si nous sommes ici tous ce soir rassemblés, c'est pour l'entendre tout à l'heure, donc je vais essayer de ne pas être trop long, mais vous savez, ça a été rappelé, je connaissais Christiane précédemment, mais pas forcément personnellement, et donc quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale il y a un peu moins de 5 ans maintenant, en 2007, vous savez, il y a un certain nombre de personnes, c'est comme dans tout corps social, il y a un certain nombre de personnes dont on se dit, tiens, la boussole, elle est bonne à suivre de ce côté-là. Quand tout va bien, tout va bien, tout le monde est du même avis. Quand le navire commence à tanguer, quand on se dit, tiens, sur tel ou tel sujet, l'adversaire, la droite, l'UMP à l'Assemblée nationale, bouscule un peu, parfois, des certitudes de certains, bien un certain nombre de voix sont fortes, un certain nombre de voix montrent le chemin, un certain nombre de voix rassemblent aussi les femmes et les hommes qui ont une conception du progrès de notre société. Et je dois vous dire, peut-être que vous n'avez pas suivi tous ces débats à la télévision, mais quand Christiane Taubira intervient à l'Assemblée nationale, il y a un silence qui se fait. Parfois pas longtemps, parce qu'elle porte des arguments qui secouent le camp d'en face. Mais un silence se fait. Parce qu'on sait que quand elle parle, c'est le profond de la France, de la République, pas la France qui s'est construite par les divisions, la France qui fait vibrer le cœur des Français depuis au moins 200 ans, et la Révolution française qui s'exprime dans ce temple de la République qu'est l'Assemblée nationale. Quand Christiane Taubira intervient, on sait que c'est le plus profond de ce qui fait la qualité de l'âme humaine, du genre de progrès de ce pays qui s'exprime à l'Assemblée nationale. Et quand Christiane Taubira intervient, c'est tout simplement la France que j'aime qui intervient à l'Assemblée nationale. Et donc Christiane, je suis très heureux que tu termines cette campagne électorale ici. Et je dois le dire, si l'avenir nous porte bonheur à partir de dimanche soir et pour les jours à venir, je souhaite que la République française se souvienne qu'avec toi, elle peut avoir un architecte et un ouvrier, j'allais dire, de terrain pour redresser la France telle que nous le souhaitons. Que François Hollande reste en l'enfant dimanche prochain et après au travail.